En fait c'est un poème, c'est bilingue, c'est pas ça qui m'avait au départ intéressée, c'est l'histoire d'un camp, un camp de concentration, mais pas du tout là où on l'imagine, puisque ça se passe en Libye. Kamal Ben-Namida n'est pas l'auteur, il est le présentateur et le traducteur. L'auteur en fond est un inconnu. D'abord il y a le côté poétique qui m'a plu, le côté bilingue parce que c'est toujours sympathique même si je ne pratique pas l'arabe croix-moi. Et donc je m'intéresse en fait beaucoup à tout ce qui est camp de concentration dans tous les pays, hors justement ceux qu'on connaît en Allemagne. Et donc là celui-là je ne le connaissais pas du tout, il se situe en Libye et à lui seul, c'est un désert, donc à lui seul les conditions sont épouvantables, chaleur extrême, pas d'eau, c'est donc une sorte de long poème qui commence toujours par « Mon seul tourment », alors là « Mon seul tourment », cœur brisé, ces larmes qui jaillissent, nos seigneurs emprisonnés, famille esselée à leur sort abandonnée. Bon là j'avais rencontré l'éditrice, donc c'est une vieille histoire entre nous si j'ose dire. Et bon c'est vrai que quand je vois Elisade, tout de suite, j'aime beaucoup Elisade, que je connais depuis un certain temps, j'ai toujours admiré la beauté de leur couverture, de l'objet livre.